Émergence by Art Shopping C'est un salon qu'on a conçu, créé vraiment pour Art Shopping Quand je dis nous, c'est la Galerie Anne Perret On s'est appuyé sur l'expérience de deux commissaires d'exposition Deux jeunes commissaires qui sont Marion Zilliot, Julien Vérag Qui ont sélectionné ces artistes pour le compte de la Galerie Anne Perret C'est un salon d'artistes émergents Déjà très connu pour certains Malgré leur côté émergent Puisqu'on a l'artiste qui est juste derrière Qui s'appelle Thomas Tronel Gauthier Qui est à la FIAC en ce moment On a John Cornu qui je crois aussi est à la FIAC Qui est un artiste très très important Qui présente des marbres là-bas Ce sont des artistes faussement émergents d'une certaine manière Alors ça c'est une installation en PVC A partir de Gauthier Qui a le mérite, outre son côté visuel Vraiment que je trouve extraordinaire De nous faire entendre un son qui malheureusement là n'est pas branché Donc on ne peut pas en profiter Au travers de ses enceintes amplifiées Qui va passer dans tous ses tuyaux Et qui va ressortir à la manière d'une symphonie pour Org Qui je pense est le titre Voilà, symphonie pour Org 2012 Charlotte Charbonnel On continue la visite Là on a les œuvres d'Aurélie Mourier Orgérie Mourier, c'est une artiste qui a une trentaine d'années Elle est née en 1985 Elle présente ce travail Et je vais vous parler en particulier de ce travail là Parce qu'il a vraiment une particularité très intéressante Ce motif répété C'est une photo traitée sur Photoshop A la base prise d'en haut D'un échangeur périphérique à Pékin On est vraiment dans l'art émergent là Très conceptuel En même temps intéressant visuellement Pour moi c'est complet Ici on a l'artiste que j'évoquais tout à l'heure Au nom un tout petit peu difficile à prononcer Thomas Tronel Gauthier Il est aujourd'hui déjà très très connu Puisqu'on le trouve à la FIAC Il a énormément d'expositions Et il a participé ici Avec cet esprit de contamination Qu'on retrouve sur les murs Tu remarqueras Toutes ces petites toiles Qui viennent ensuite se confondre dans les coquillages Qui continuent Il a contaminé l'espace Il y a ce côté continu un peu partout Qui vient manger Aussi bien le sol que les murs Pour être touché par une œuvre J'ai besoin de connaître plusieurs choses J'ai besoin de connaître l'âge de l'artiste J'ai besoin de connaître la motivation de l'artiste J'ai besoin de connaître sa nécessité intérieure J'ai besoin de connaître sa manière de travailler Et j'ai évidemment besoin de voir l'œuvre Ce que je veux dire C'est que je ne peux déjà pas sortir l'œuvre De son contexte historique C'est une première chose Après elle peut me toucher Par l'ensemble de ce que je viens de te dire C'est à dire que le côté esthétique N'est pas aujourd'hui quelque chose De suffisamment prégnant Pour être pris en compte en premier Et c'est ça qui est surprenant Dans l'art contemporain C'est qu'on attend encore à tort Qu'il nous émeuve sur un plan artistique En revanche La manière dont c'est disposé Ce qu'a voulu dire l'artiste Ce que ça prend dans sa vie entière de l'artiste Parce que c'est une quête Qu'a l'artiste C'est quelque chose C'est tout ça qui doit toucher Mais tout ça ne peut toucher Qu'à partir du moment Où il y a une médiation De la part des personnes Qui font l'effort d'en parler à des visiteurs Ce qui manque généralement Ici il y a des médiateurs Et à partir du moment où on a toutes ces informations Alors on peut être touché Parce que ça va prendre l'esprit Éventuellement le cœur Et le corps Ici cet artiste Nicolas Romaine Fait des métallographies Ce sont des photos prises au microscope électronique De soudure dans le métal Ce qui est infiniment petit Ce qui n'est jamais vu par qui que ce soit Ce qui n'est que l'apanage De quelques ouvriers Qui vont essayer de faire ça le plus propre possible Devient ici à l'inverse Une œuvre grand format D'apparence sale intérieurement Et qui va frapper Des gens qui ne vont jamais à l'inverse S'intéresser à la moindre soudure Que pour aller éventuellement Si elle a été mal faite chez eux C'est ça que je trouve extraordinaire Voilà J'ai beaucoup aimé les vagues là De Boris Lafargue Très très beau Je suis passé hier dessus J'aime cette œuvre Ce que je trouvais intéressant C'était de confronter Cet art Très très contemporain Sur les murs A un mur qui a quand même plusieurs siècles Et voilà Ce que je trouvais intéressant Alors j'aimerais passer dans l'antichambre derrière Oui Alors ce sont des sculptures En élastomère Qui ont la particularité D'être toutes moulées Sur l'artiste L'artiste en l'occurrence Sylvain Barbero C'est un garçon Qui est né en 1977 Et qui a su très très bien Me convaincre De choisir ce travail C'est le seul d'ailleurs Puisque tout le mérite de cette exposition Après revient à Julien Bérail Et à Marion Zillot Moi j'ai rencontré cet artiste À l'île à Ibernière Il est venu nous voir Sur le stand de la galerie Anne Perret Et m'a présenté ce travail Et en m'expliquant Qu'il n'y avait pas Deux sculptures pareilles Puisqu'au fur et à mesure Que le moule était utilisé Pour faire une sculpture Il allait s'abîmer Il allait se détériorer Et se détériorant Il allait symboliser Le vieillissement de l'homme Le vieillissement Qu'on retrouve aussi Au travers de la posture Au travers de ces gouttes Qui sont toutes différentes Je t'invite à regarder Les vidéos de cet artiste Qui sont très très particulières Emmanuel tu es qui Par rapport à l'émergence ? Par rapport à l'émergence Moi je suis le fondateur De la galerie Anne Perret Qui a donc créé Ce salon émergence Pour le compte Du salon Archepin D'accord En s'appuyant sur l'expérience De deux commissaires d'exposition Marion Zillot Et Julien Vérague Que je remercie Pour avoir donc sélectionné Ces artistes Avoir écrit les textes Des concernants Les textes de la plaquette Super Je suis content D'avoir eu cet entretien avec toi Merci à toi Merci à mes t'invite Pour voir One On Sous-titrage ST' 501